j'en profite pour expliquer un peu plus le fonctionnement de ces aimants pour les portes voilà vous voyez c'est les aimants il faut donc les présenter l'un face à l'autre et sur le côté de la porte mais le problème c'est que moi j'utilise des portes qui sont pas très épaisse et donc en utilisant ces pas de vis prévu d'origine ça allait pas en fixant comme ça ça a éclaté le bois donc du coup je perce ici sur le côté et je vais venir le mettre sur un bout de bois comme ça en gros mon bout de bois venir sur la tranche lui il va venir sur le côté et là je vais le mettre comme ça et du coup la porte sera ici et ça va augmenter l'épaisseur de la porte donc ça va la solidifier le bout de bois que je vais rajouter voilà donc je vais faire le deuxième trou et de positionner je vais vous montrer ça voilà après avoir coupé mes petits bouts de bois je suis venu insérer mes éléments sur la tranche comme ça ils vont pouvoir se plaquer de chaque côté de mon mur ça va rajouter et puis ils vont venir se rencontrer comme ça donc j'ai plus qu'à venir les positionner sur ma porte alors pour le placement voyons voir ce que ça donne là j'ai ma porte et en gros il faut que je calcule pour le positionner comme ça voilà à peu près à mi hauteur pour que la force soit répartie ou pardon et puis voilà il faut que ça soit affleurant alors normalement ça se fixe depuis ici vers l'extérieur le problème c'est que du coup les vis traversées puisque la paroi est de 1 cm seulement et là par contre avec le bout de bois je vais pouvoir prendre depuis l'extérieur vers l'intérieur et donc c'est ça va être beaucoup mieux donc voilà je positionne en affleurant et puis après après avoir fixé je vais pouvoir attaquer la deuxième partie voilà c'est fixé du coup hop comme on le voit je l'ai pris par l'extérieur donc c'est bien parce que c'est affleurant mais ça ne vient pas gêner la porte et maintenant je vais positionner le second alors pour positionner le second je fais quelque chose de tout con c'est que je viens de placer droit je le positionne comme s'il était ok et puis je prends mon crayon changement de position puisque là dans la salle de bain c'est un peu étroit donc je ferme ma porte hop et là ici là où elle va buter et je repère simplement le positionnement je fais mon marquage et après j'aurai plus qu'à repositionner de l'autre côté de la même manière pour être sûr d'être parfaitement positionné alors j'ai pas pensé à vous faire de suite un retour sur ces aimants c'est l'ok magnétique mais ça marche très très bien quand on est vraiment affleurant puisqu'il faut être affleurant ça fait parfaitement le job par contre c'est sûr que si on se loupe d'un tout petit peu de millimètre le magnétisme ne fonctionne pas il faut pas se louper avec ça mais bon ça fait très très bien de job à tel point que je pense que je vais transformer encore un peu plus ça et faire des poignées directement avec des aimants donc voilà pour le petit retour pour le petit retour